Le programme social du gouvernement déployé dans les régions profite aux populations du Bafing. Le volet électricité est en marche dans cette localité. La délégation gouvernementale composée de la ministre Ramatali Bakayoko et du secrétaire d'État, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ont procédé à la mise sous tension de la localité de Bafing d'Ala. Ces villages auront de la lumière grâce à cette action, comme nous l'explique Kades Ogodogo. Un jour nouveau se lève pour la population de Bafing d'Ala, 50 kilomètres au sud de Touba. Le village a joué désormais des bienfaits de l'électricité dans le cadre du programme social du gouvernement. Présente avec le secrétaire d'État, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, met en avant la vision du gouvernement qui consiste à assurer un mieux-être à toute la population. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles des zones rurales, une priorité de sa politique sociale. Il est indéniable que sous son leadership, des acquis importants ont été enregistrés. Au plan économique, nous avons les constructions de ponts, de routes, le retour des investisseurs. Au plan social, construction des hôpitaux, des centres de santé, d'écoles, des lycées, des proximités, d'universités. Il faut également noter l'augmentation du taux d'accès à l'électricité. Dans un premier temps, cette année, à partir de Bafingdala, six autres villages seront connectés au réseau électrique national pour atteindre 50 taux d'ici 2020, rassure Moussa Sanogo. Le pays a dû faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte que chaque Ivoirien puisse ressentir la croissance économique qui a lieu dans notre pays et que ses fruits puissent être partagés et être accessibles à chacun. La lumière est là. Le bonheur des populations ne fait pas défaut. Avant, le courant n'était pas là. On partait à Bakeneso pour aller chercher le potable. Il y a le soleil. C'est vraiment mémorable et nous sommes sûrs que cela va apporter beaucoup de bien à nos populations en changeant d'ailleurs beaucoup de choses dans la vie de nos populations. De 1960 à 2012, le Bafingdala comptait 11 villages électrifiés. Aujourd'hui, ce nombre a plus que triplé, 39 au total. C'est une enveloppe de 4 milliards de francs CFA que le gouvernement a alloué à la région du Bafingdala cette année pour élever le niveau de vie des populations en milieu rural. C'est un large mondial. – Sous-titrage FR 2021